La situation pénitentiaire à La Réunion La situation pénitentiaire à La Réunion est à peu près similaire à celle de la métropole, peut-être même un peu meilleure. Elle est en tout cas bien meilleure et assez atypique par rapport au reste de l'outre-mer. Tout l'outre-mer connaît un sur-encombrement massif des établissements pénitentiaires, une très grande vétusté. Ici à La Réunion, nous avons trois établissements qui sont corrects, qui sont complémentaires, avec notamment un super boutique qui est le centre pénitentiaire de Nommageau, qui est sans doute un des plus beaux établissements de France. Et nous ne connaissons pas, deuxième caractéristique, de problème de sur-encombrement, puisque nous avons un parc qui est occupé à peu près à 95%, c'est-à-dire que nous avons quelques places vacantes, ce qui permet en fait une souplesse de fonctionnement et surtout des conditions de travail pour les personnels, des conditions de dignité pour les détenus et des conditions de sécurité pour la société réunionnaise, qui sont sans doute bien meilleures que la moyenne que l'on connaît dans d'autres établissements français, en tout cas bien meilleures que le reste de l'outre-mer, qui a connu un retard considérable que l'on s'efforce de combler. Sur l'année 2011, sur un centre de l'outre-mer, nous avons donc un sur-encombrement massif et nous construisons partout des extensions ou des rénovations d'établissements. Sur la réunion, nous consacrons nos efforts maintenant sur le centre de détention du port, qui est un établissement qui a une trentaine d'années, qui a mal vieilli, qui est devenu un centre de détention pour longue peine. Et donc nous avons engagé, dès cette année, un programme massif de restructuration. Nous avons un million d'euros qui ont été débloqués et on va refaire l'ensemble de l'établissement, non seulement les cellules, mais aussi les espaces communs, espaces de formation, parloirs, espaces médicaux, de manière à ce que ce bel outil du centre de détention du port puisse fonctionner au mieux. Et puis on a, de façon plus lointaine, un déménagement qui est envisagé à l'orée 2017, de la maison d'arrêt de Saint-Pierre, qui devrait alors fermer, pour laisser la place à un établissement neuf, de 200, 250 places, toujours situées dans le sud de l'île. La situation est difficile à Mayotte. Je vous parlais des caractéristiques de l'outre-mer, pénitentiaire, on le retrouve à Mayotte, vétusté d'un côté, sur un combattant de l'autre. Donc là, on a engagé un programme très lourd d'agrandissement et de restructuration de l'établissement de Magicavo. Les travaux vont débuter dès l'année prochaine, seront terminés en 2014. Donc en 2014, on aura un établissement de 270 places, soit 160 places de plus qu'à l'heure actuelle, et un établissement qui aura de vrais espaces également de détention, permettant aux détenus de faire du sport, d'avoir des parloirs, et d'avoir des formations professionnelles, et en tout cas de respecter beaucoup plus la dignité que c'est le cas à l'heure actuelle, puisque la situation de Mayotte est une situation particulièrement délicate.